À cause, voici le Doc Mailloux. Bon milieu de semaine, Pierre Mailloux. Oui, bonjour, je l'appelle Garry. Bonjour, docteur, ça va bien? Oui. Docteur, à part les femmes dont on parle souvent, j'aimerais ça ce matin qu'on parle des menteurs. Oui. J'ai dit des menteurs et non pas des menteuses. Parce que le but de l'exercice ce matin, c'est de dénoncer les menteurs dans son ensemble. D'accord? Oui. Et ça, c'est votre ami Marc Pistorio, qui est devenu un habitué de notre chronique, on en parle souvent. Mais hier, dans le journal de Montréal, il a donné son opinion sur la vérité, sur le mensonge. D'accord? Oui. Et il dit, sommes-nous collectivement et individuellement prêts à entendre la vérité, toute la vérité? Et sa réponse à lui, le psychologue Marc Pistorio, c'est non. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La réponse, c'est non. Particulièrement chez les femmes. Oui. Les femmes ne prennent pas. Écoutez, le mensonge et l'hypocrisie ont un sexe au Québec et c'est principalement féminin. Ah bon? Alors, j'ai lu l'article de Marc et comme d'habitude, Marc n'ose pas contrarier l'agent féminine. Alors, il dit que, bon, les hommes mentent autant que les femmes. C'est pas vrai. Les femmes mentent comme elles respirent. Les hommes mentent aussi, mais moins. Ben oui, mais lui, il dit vraiment ici, Doc, là, hommes ou femmes, qui ment le plus? Il répond, Pistorio, le mensonge n'a pas de sexe. Le mensonge et l'hypocrisie ont un sexe au Québec et c'est principalement féminin. Je ne dis pas exclusivement, je dis principalement. Alors, Marc, écoute, essaie de préserver le chou et la chèvre. Ne se mouille pas. C'est dans lui que ça le regarde. Mais je regrette, là-dessus, il se trompe monumentalement, à mon avis. Mais là, quand il dit, docteur, là, excuse-moi, Joe, quand il dit ici, docteur, ce qui décide du fait que l'on ment, c'est notre histoire, notre personnalité et la faiblesse de nos ressources intérieures qui font que l'on ment, peu importe que l'on soit homme ou femme, il y a raison. En partie. Les hommes mentent beaucoup moins. Si tu prends un homme en défaut, il va avouer beaucoup plus facilement sa faute, avoir fait une erreur chez une femme. C'est très difficile. Et elle va exercer des représailles pendant longtemps. Joe ? Finalement, ce n'est pas un cadeau à endurer. Ce n'est pas un maudit cadeau. Par exemple, est-ce que ça me fait bien, chérie ? C'est aussi bien de répondre oui, parce que ça ne finira plus. Elle pose une question, les idiotes, les maudits de cervelle d'oiseau, et puis elles veulent la réponse qu'elles veulent entendre. Voyons, ne pose pas la question, la tarte. Forme ta brûle. Ce ne sont pas toutes de même, docteur. Ce ne sont pas toutes de même. Garé. Quoi ? Géniaux. Ce n'est pas toutes de même, 80%. Non, ce ne sont pas toutes de même. Il y a 20% qui ne sont pas de même. Je suis d'accord avec toi. Bon, voilà. Ce ne sont pas toutes de même. Mais presque. On a dit souvent dans cette chronique... Est-ce que tu me trouves grosse, mon amour ? Chris, elle a pris 40 livres. Est-ce que tu me trouves grosse ? Ben non. Oui, tu as un gros derrière. Tu as de la misère à rentrer dans le fauteuil. Est-ce que tu me trouves grosse ? Non, non, chérie, ton visage est très beau. Hé, les nuiseries, quand est-ce qu'on va arrêter ça ? Oui, tu es rendu grosse, ma chouette. Puis oui, j'ai de la misère à bander quand je te regarde. Lui, Marc Pistorio... Alors, amusez-vous avec les Pistorios de saumon. Ben oui, ben oui, arrêtez donc d'être jaloux, docteur. On a le droit. Pistorio dit... La question, t'es-tu grosse, chérie ? Tout ça. Elle te demande est-ce que je suis grosse. Lui dit, si je veux que ça marche avec ma blonde, ce n'est pas le moment de fermer ma gueule. Si elle me pose la question, c'est qu'elle doute de son corps et je vais lui dire que moi, son corps me plaît. C'est la fin de la relation. Ce que Marc ne sait pas, c'est que ça va... Si tu dis à ta grosse toune qu'elle est grosse, c'est la fin de la relation. Ben, tu vas être trop en moi pour m'asturber, j'ai mon temps d'un jour. Tu ne pourras même plus te mettre. Aïe, aïe, aïe. Mais si tu dis la vérité, c'est fini. Mais si tu prends ton mal en patience, tu n'es pas mieux pour autant. Ben oui, tu peux te mettre au moins 2-3 heures par semaine dans ta grosse. Ben oui. Dans ta grosse. Mais, docteur... Est-ce que c'est vrai ce que je dis, si ce n'est pas vrai? Ben oui, ben oui. C'est toujours vrai, docteur, vous le savez. On discute tous les trois, là. On est tous quatre avec Pistorio, c'est ça. Mais, allons-y avec quelques petites questions intéressantes ici, dans ce texte-là. Doit-on absolument avouer une infidélité amoureuse, docteur? Ça dépend. Ça dépend? Oui, ça dépend. C'est du cas par cas, vous allez dire? Exactement. OK. Ça dépend de ce qui s'est passé, puis ça dépend des raisons, ça dépend de quelle affaire. D'accord. Généralement, ce qui te regarde, Jonathan, c'est ce qui se passe entre toi et ta blonde. Ce qui a pu se passer entre ta blonde, puis des personnes, puis ses parents, puis toutes sortes de monde, ses amis, puis possiblement une relation extra-conjugale. Ça, ça la regarde. Si elle veut t'en parler, c'est correct. Maintenant, écoute, lorsqu'un homme avoue ou raconte à sa partenaire qu'il a eu une relation intime avec une autre femme, c'est une représailles, c'est une vengeance à vie. OK. La plupart des cas que j'ai vus, écoute, 90% des femmes que j'ai vues, ça va être la vengeance jusqu'à mort, puis le gars va le payer cher. Fait que, bien sûr, si vous allez vous mettre en quelque part, fermez vos mots de gueule. D'accord. Parce que quand ça sort, ces histoires d'infidélité-là, il faut être d'accord, le couple s'est terminé. Est-ce qu'il y en a qui pensent vraiment à l'éponge? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout. C'est la vengeance qui commence. C'est la vengeance de madame. Et en plus, sur ce point-là, par exemple, je vais terminer l'automne, puis vous dire que les bitmes du Québec, là, tolèrent très mal les infidélités conjugales de la partenaire. Et le bonhomme, là, il va être cocu, pas content pendant longtemps, lui-ci. Il n'exerce pas ses représailles de la même façon, mais ça va être mal toléré. D'accord. Il va l'espionner, il va la surveiller, il va la dénigrer. Ce n'est pas chic. Mais si votre femme... Le Québec profond, le Québec profond est profondément taré. À plus de... sur plus d'un aspect. Hum hum. J'allais dire, si votre femme, Doc, vous avoue qu'elle vous a trompé dans une soirée, est-ce que vous allez la garder? Un peu, là. C'est que premièrement, là, regarde, c'est une très mauvaise question. Ah, ce n'est pas moi qui l'opposé. Mais non, c'est une très mauvaise question, je m'entends, parce que l'histoire de la tromperie, là, si tu as envie, tu rencontres une femme et tu as envie de te naître, OK? Mets-toi donc, puis ferme donc ta maudite gueule. Voilà! As-tu compris, là? Ben oui, je le sais, mais ce n'est pas ça que... Alors, l'histoire de la tromperie, est-ce que ta bite appartient à ta conjointe? Du tout. À qui appartient ta bite? À moi. À lui. Ben, écoute, fais-en l'usage que tu voudras, tes cœurs, ou quoi? Ben oui, mais on était dans le sujet, tantôt, je vous pose la question. Alors, l'histoire de la tromperie, c'est un langage féminin. Oui. C'est un langage culturellement imposé par les femmes. Ben, je vais... Tu m'as trompé! Écoute, sa bite m'appartient. Ben oui. Parce que le sacrement du mariage dit quoi? T'es à moi, je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas le sacrement du mariage, docteur, le sacrement de mariage. Oui, le sacrement de mariage, c'est ça. Alors, on a consacré culturellement une attitude de taré. Voilà. On l'a consacré dans une institution religieuse, imagine-toi. Ben oui. On est une moudite belle tribu. En tout cas, je suis très heureux de savoir que la bite à Dieu lui appartient, mais, docteur, dites-moi... Ben sûr, prenez, puis la veuge de ta partenaire, là, en parlant de tes jambes, là, son petit roi intime, ça lui appartient. Ben oui, ça aussi. On a compris, donc. Elle peut faire pénétrer qui elle veut là-dedans. C'est vrai. Et à 30 personnes, ça lui appartient. Qui ou quoi? C'est pas à toi. Désolé d'avoir utilisé le mot trompé. J'aurais dû dire l'infidélité. Ben non. Ben non, t'as pas. Ben non. Ben non, mais là, vous emportez moi-même. C'est le langage, Jonathan, t'as reflété le langage de la collectivité. Ben voilà. T'as reflété l'actitude la plus répandue dans la tribu. Sauf que Jonathan... Oui, mais ne traitez pas Jonathan de bitmolle, par exemple. Ben non. Je dis qu'il a reflété par son langage... Voilà. ...l'attitude culturellement incrustée dans notre tribu. Voilà. Alors, à partir du moment où on fait du commune, ben t'es à toi, t'es à moi. Exact. Tu dois trop peu t'es allé avec une autre. Ben oui. Alors, docteur, moi, je ne suis pas un mentor. Je vous annonce que la chronique est terminée. Excellent. Voilà. À demain. Bonne journée, docteur. C'est le docteur, il est tout, qui a un bébé doux. C'est le docteur, il est tout, qui a un bébé doux. Le Doc Mayou. Du lundi ou vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM. L'attitude rock.